Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Raphaël Yoger, auteur de cet ouvrage, Ce populisme qui vient. Bienvenue Raphaël Yoger. Bonjour à vous. Alors vous êtes sociologue, professeur Sciences Po Aix-en-Provence, vous êtes auteur de cet ouvrage, donc Ce populisme qui vient, vos éditions textuelles. Alors le populisme c'est un terme qui revient souvent dans les médias. Alors quelle définition donnez-vous du populisme ? C'est une partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est que c'est un terme extrêmement flou, alors qu'il révèle ce qui est en train de se passer dans notre société et qui est très grave, je pense. Le populisme ce n'est pas la démagogie. La démagogie c'est comme dans toutes les démocraties, il y a des hommes politiques qui, comme on dit, caressent les gens dans le sens du poil. Ca c'est la démagogie, bon voilà, c'est une tendance pour ainsi dire naturelle. La plupart des hommes politiques sont tous plus ou moins démagogues. Et puis aussi on dit souvent, ah le populisme c'est s'intéresser au peuple, à ses désirs, à ce qu'il veut, à ses préoccupations. Ce n'est pas ça non plus le populisme. Le populisme c'est parler au nom du peuple, mais au nom du peuple total, une sorte d'abstraction. Et du coup, quand on parle au nom du peuple total, on parle en son nom et finalement on s'assoit dessus. Donc ce n'est pas se préoccuper du peuple ou être seulement démagogue. Disons que tous les populistes sont forcément démagogues. En revanche, un démagogue peut ne pas être populiste, il peut ne pas parler au nom du peuple. Il peut seulement essayer de favoriser les désirs populaires sans prétendre qu'il parle en son nom. Alors vous affirmez que le populisme se traduit par une alliance entre les conservateurs et le progressisme de gauche. C'est-à-dire que justement, le fait de mobiliser cette notion très vague, très abstraite du peuple, de son bon sens, cette espèce de notion fantomatique, ça permet, vous voyez, la notion de peuple, elle est indéterminée. Ça peut être le peuple de gauche, justement, l'idée d'égalité sociale, de progrès humain, quand on parle d'être populaire. D'ailleurs, les partis de gauche, souvent, jadis, ça peut être aussi populaire, vraiment, ce peuple, l'idée de 1789, etc. Puis en même temps, quand on parle de peuple, ça peut être le peuple de droite, comme c'est indéterminé. Ça peut être les valeurs du terroir, dites judéo-chrétiennes, de l'Europe millénaire, Clovis, etc. Et donc le fait d'évoquer, ou même d'invoquer presque magiquement cette idée de peuple, ça permet d'unir ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où il n'existe plus de programme. Il n'y a plus de programme politique réel aujourd'hui. Les politiques, particulièrement dans l'État-nation, particulièrement dans les États-nations européens et en France, sont, pour ainsi dire, désarçonnées. Ils n'ont plus de pouvoir réel. Et il y a une vraie crise de la narration nationale, de la narration collective. Et du coup, les programmes ne sont plus considérés comme plausibles. Donc, la gauche comme la droite finit par surfer sur une sorte de sentiment, sur cette espèce de sentiment d'angoisse qui existe dans l'ensemble de la population. Et c'est ce sentiment qui fait une sorte d'unanimité au-delà de la différence droite-gauche. Et c'est ça qui permet à quelqu'un comme Marine Le Pen de prétendre qu'elle est à gauche. C'est ça que je crois que peu de gens ont vu, que Marine Le Pen a changé complètement de programme. – Oui, vous ne la situez plus, vous, à l'extrême-droite. – Tout à fait. Et c'est beaucoup plus grave parce que les partis d'extrême-droite ne sont jamais arrivés au pouvoir. Même dans les années 30, Hitler était d'extrême-droite au début. Et ensuite, il s'est gauchisé pour justement répondre à cette attente populaire qui pouvait venir de la droite ou de la gauche, cette idée de défense du peuple. Il est devenu populiste, de tout le peuple allemand, le vrai peuple allemand. Et son parti, c'est devenu le parti national, donc la partie plutôt extrême-droite, national-socialiste, la partie plutôt à gauche. Et le nom complet, c'est national-socialiste des travailleurs allemands. Il faut bien se souvenir de ça. Et il se vantait d'avoir le système de sécurité sociale le plus évolué d'Europe. Enfin, il avait cette problématique sociale à cœur. Et de notre côté, en sens inverse, Mussolini, lui, il vient de l'extrême-gauche. Et il s'est droitisé. Et finalement, à la fin, c'était pareil, Mussolini, Hitler. Ils étaient dans la même cour. Aujourd'hui, il y a cette espèce, avec toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on est dans une situation différente, mais on est dans une période populiste, parce qu'on est dans une période qui n'est pas seulement une période de crise économique, c'est une période de crise du récit, d'une crise où il y a un niveau psychologique qui est très, très profond. Alors, vous affirmez que les populistes désignent souvent les coupables, donc le coupable actuel, c'est le musulman, mais vous préférez parler d'islamo-paranoïen et non pas d'islamophobie. C'est-à-dire que le populiste qui veut défendre le peuple contre ce qui a l'air de l'encercler, ce qui a l'air de le menacer, d'une part, on le voit aujourd'hui, il est anti-mondialisation, anti-capitalisme, anti-libéral, anti-dérégulation. Et ça, ça représente 80% de la population en Europe aujourd'hui. Je rappelle que c'est le seul endroit au monde, l'Europe, le seul endroit où tous les sondages, quelle que soit la méthode utilisée dans le sondage, quelles que soient les questions posées, parce qu'effectivement, quelquefois, les sondages, c'est un peu, les questions induisent les réponses, où il y a une suspicion généralisée vis-à-vis de la mondialisation du global. Même en Afrique, où ils subissent plus la mondialisation qu'en Europe, il n'y a pas cette suspicion. Mais la mondialisation, cette espèce de peur de tout ce qui est extérieur, c'est trop impersonnel. Du coup, il faut désigner un ennemi qui est plus personnel, qui est plus visible. Et c'est là où le musulman entre en scène. Mais un ennemi ne doit pas être un ennemi passif. C'est-à-dire, il faut qu'il nous envoie. Il faut qu'il y ait une intentionnalité. C'est pour ça que je parle de paranoïa. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'islamophobie. Loin de moi, cette idée. Je dis que c'est plus que de l'islamophobie. Parce que dans la phobie, on ne fait que rejeter, je ne sais pas, par exemple, on a peur des araignées, on rejette les araignées parce qu'on a peur des araignées. Mais dans la paranoïa, on pense que les araignées font exprès, ont un plan particulier. Et ça, c'est quand, justement, on a un problème collectif, on a un problème dans la narration collective, dans la psychologie collective. Et donc, notre société en est là aujourd'hui. Mais pourquoi aussi, quand même, le musulman ? Il y a trois raisons. Il y a une raison plus fondamentale. Il y a une raison, elles sont toutes fondamentales, au fond. Mais il y a une première raison, c'est que on a le sentiment, ceux, les Européens, qui se sentent fragilisés dans ce qu'ils sont aujourd'hui, ont le sentiment de subir une colonisation inversée. C'est-à-dire que c'est comme si les musulmans représentaient ceux qui ont été jadis colonisés, qui viennent d'Algérie, théoriquement, du Maroc, de tous ces pays sur lesquels l'Europe aurait eu une influence, voire même un pouvoir politique direct. Et comme s'il y avait une colonisation inversée de l'intérieur par ceux qui sont aujourd'hui musulmans en France. Et ça, c'est important. Et le deuxième point, c'est que le musulman, il a cette double face. D'un côté, l'image du Sarrazin, ennemi multiséculaire de l'Europe chrétienne. Donc, il peut ramener ceux qui ont un sentiment de défense des valeurs chrétiennes, conservatrices, plutôt de droite. Et en même temps, on cultive l'image d'un islam qui serait fondamentalement anti-moderne, donc anti-progressiste, anti-féministe, contre l'égalité homme-femme, etc. Et du coup, ça permet de décomplexer ceux qui prétendent être progressistes, qui prétendent être à gauche, et qui peuvent aujourd'hui aller du côté du Front National, ou ceux qui tiennent ce type de discours, au nom de ce sentiment de défense générale. Donc, finalement, le musulman, il est pratique, il est par excellence pratique. C'est ce qui explique, d'ailleurs. Moi, ce que j'essayais de montrer dans certains de mes travaux, je ne comprenais pas, et dans ce livre, j'essayais d'élucider ce problème, je ne comprenais pas pourquoi, chaque fois que j'essayais d'expliquer que l'islam était extrêmement divers, qu'il y avait des mouvements qui étaient plutôt progressistes, des mouvements qui sont effectivement conservateurs, par exemple, dans le mariage pour tous, on a vu qu'il y avait... Oui, il y avait un homme tout à l'heure. Voilà, bon, il y avait une multitude de mouvements divers. Chaque fois que j'essayais de montrer que c'était divers, qu'il y avait même un mouvement d'homosexuels musulmans qui se revendiquaient musulmans, homosexuels musulmans de France, des mouvements féministes. On me disait, non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Et c'était ceux qui étaient les plus populistes qui me disaient ça. Pourquoi ? Parce que s'ils acceptent ça, immédiatement, ils ne peuvent plus laisser se développer cette image d'un islam qui serait fondamentalement antiprogressiste. Et donc, ils ne peuvent plus utiliser le musulman pour leur populisme, pour dire que le musulman attaque le vrai peuple, le bon peuple, le bon peuple français. Alors, dernière question, vous parlez dans votre ouvrage d'un populisme liquide, et vous prenez comme exemple la manif pour tous, où l'ennemi d'hier, le musulman, devient un allié pour lutter contre le mariage homosexuel. Oui, c'est-à-dire que, voilà, une des caractéristiques, et ça, je crois que c'est important de le retenir, une des caractéristiques de ce nouveau populisme qui est fondé sur un principe, un principe de base. Dans les années 30, le principe de base, c'était la défense raciale, de la pureté de la race. Ça avait quelque chose, finalement, d'horrible, mais d'horriblement clair. C'était précis. On défendait la race, qui serait soit la race aryenne, la race européenne, la race indo-européenne, une sorte de quelque chose d'univoque, de monolithique. Dans les années 2000, la nouvelle logique, c'est la logique de défense culturelle. Une sorte de fantasme sur nos modes de vie, nos valeurs, tout ça. Mais à l'intérieur de cette culture, on peut mettre ensuite n'importe quoi. C'est en cela où c'est liquide. Il y a une sorte de liquidité. Mais on peut redevenir raciste par le biais culturel. C'est là où le musulman, là aussi, est très pratique. Parce qu'on va dire que l'islamophobie, ce n'est pas horrible, contrairement à l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, ce serait racial. Effectivement, l'antisémitisme, c'est d'abord racial. Alors que là, l'islamophobie, ce qui explique le débat sur la question, l'islamophobie, c'est possible puisque c'est seulement contre une culture, contre des gens qui mettent en péril notre mode de vie. Mais ce n'est pas contre ces gens en tant que tels, en tant que races. Néanmoins, au nom du fait culturel, néanmoins, on peut quand même dire que ce n'est pas un hasard s'ils sont une majorité d'arabes, s'ils sont des noirs, s'ils sont ceci. Donc ça revient dans un deuxième temps. C'est une manière de pouvoir être raciste sous la grille de lecture culturelle. Ça, c'est une première des propriétés de cette logique de défense culturelle. L'autre propriété de cette logique de défense culturelle, c'est qu'elle finit par ne faire que défendre le patrimoine national, quelle que soit la logique de ce qu'on défend. Je m'entends. On prend l'exemple de la laïcité. C'est typique de cette liquidité. La laïcité, c'était des principes très précis. Depuis les années 2000, on ne sait plus ce que ça veut dire. Marine Le Pen, le Front National, avant Marine Le Pen, n'avait jamais mobilisé l'idée de laïcité. C'était un truc au contraire de gauche, un peu pas terrible, complot judéo-maçonnique, la laïcité, etc. Troisième République à la gauche. Aujourd'hui, elle mobilise la laïcité. Mais elle mobilise la laïcité parce que c'est devenu comme le vase de Soissons, la virginité de Jeanne d'Arc, le château de Versailles, c'est un morceau du patrimoine, mais du coup, c'est vide de son contenu. Donc la laïcité, ça devient un instrument de lutte culturelle et pas de défense de la liberté d'expression, alors que c'est ce que c'était dans la loi de 1905. Vous voyez ? Au nom de cette logique, de cette nouvelle logique de défense culturelle. Et c'est partout comme ça. Ce qui explique, en même temps, c'est qu'on focalise sur les musulmans, mais en même temps, on peut très bien trouver tout de suite, là, à l'instant, un musulman de substitution. On a eu les Roms, qui sont devenus des musulmans de substitution pendant un moment, parce qu'ils remettraient en cause notre mode de vie, parce qu'ils seraient vagabonds, ils ne sont pas sédentaires, etc. Toute une série de choses. Et on l'a eu, effectivement, vous avez raison, avec le mariage pour tous. Ce qui était marrant, enfin, marrant, entre guillemets, dans le mariage pour tous, c'est là où on voit que c'est complètement liquide, qu'on n'est plus dans l'idéologie, mais dans l'opiniologie. On a eu des gens qui ont fini par dire que le mariage pour tous, c'est un complot sioniste. Ce qui est ridicule, il faut quand même dire que c'est ridicule. Des gens qui ont dit que c'est un complot du capitalisme des réguliers, parce que la gestation pour autrui change le mode de... Enfin, la gestation pour autrui créerait de nouveaux marchés. Et puis, on a eu des musulmans, et je crois que, quand même, dans les milieux musulmans qui sont plutôt conservateurs, justement, on a eu une sorte d'alliance entre les musulmans et les conservateurs catholiques qui ont manifesté ensemble. Et du coup, on a eu des conservateurs catholiques. Moi, j'ai eu un individu qui était un des organisateurs de la manif pour tous qui m'a envoyé une lettre en disant « Vous avez raison, qu'est-ce que les musulmans sont sympathiques, sont vraiment des gens bien, etc. » C'est-à-dire, le même genre de personnage qui, la veille, aurait dit « Ah, les musulmans mettent en péril notre mode de vie. » Mais là, ils le défendent. Là, ils défendent pour un instant notre culture. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de ce qui est en train de se passer parce que ça finit par ronger l'état de droit, ça finit par ronger nos principes, nos constitutions, insidieusement, sous prétexte de nous défendre contre un ennemi musulman fantomatique qui est tellement fantomatique que pour un instant, il peut devenir quand même l'allié à un moment ou à un autre. Donc, c'est ça, à mon sens, qui est très grave. Merci, Raphaël Yogé. Je rappelle le titre de cet ouvrage que je recommande particulièrement, « Ce populisme qui vient aux éditions textuelles. » Sous-titrage Société Radio-Canada